Vous êtes sur RTL. Les députés de la République En Marche Les autres titres. Le PSG a-t-il joué un match truqué contre l'Etoile Rouge de Belgrade ? En tout cas, l'UEFA a des soupçons et une enquête est ouverte. Un dirigeant serbe aurait misé très gros sur une défaite sévère de son équipe. Les Parisiens ont gagné 6-1. Mise en examen aggravée pour Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires. La présidente du Rassemblement National est désormais poursuivie pour détournement de fonds publics. Un délit passible de 10 ans de prison. Le maître des horloges enfin à l'heure. Une fois n'est pas coutume, Emmanuel Macron rentre sans retard d'Arménie. Il a un remaniement sur le feu. Mais selon les informations d'RTL, ce ne sera pas avant la semaine prochaine. A suivre également, une indemnisation record pour une erreur médicale. 14 millions d'euros pour un couple de Marseille dont le bébé est né lourdement handicapé. Et puis, un espoir pour tous ceux qui souffrent de rhumatisme. On pourrait soigner le mal en injectant du gras du ventre dans les genoux. Si, si, c'est possible. La Bourse de Paris, elle termine en baisse ce soir de 0,20% à 5 095 points. A la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. Critiquée sur la taxe d'habitation, le gouvernement renvoie la balle au maire. Mais au fait, combien pèse cette taxe dans le budget d'une ville ? Martialiou va nous répondre. Puis, direction les coulisses de l'actu. Ça y est, les carburants changent de nom à la pompe. Harmonisation des étiquetages dans tous les pays européens. Le diesel devient B7. C'est E5 pour le sans-plomb. Alors, casse-tête ou pas pour les automobilistes. On vous emmène en coulisses dans les stations-service. A 18h30, Olivier Mazerolle. A 18h35, un garçon extraordinaire, Michael Jérémias. Victime d'une mauvaise chute à ski à 18 ans. Paraplégique, champion de tennis en fauteuil roulant. Aujourd'hui, il défend le monde du handicap dans les entreprises. Sa vie, un sport de combat. Résumé dans un livre à dévorer. Il nous en parle ce soir sur RTL. A 19h15, évidemment, on refera le monde. Bonsoir, Patricia Charbonnier. Bonsoir. La météo, demain, c'est dingue. C'est un soleil et température estivale. Ah oui, c'est une fin de semaine exceptionnelle avec de nombreux records de chaleur. Déjà, cet après-midi, 29,4 degrés à Nevers, 28,8 degrés à Bordeaux. Et ce n'est pas fini. Demain après-midi, la chaleur va encore monter d'un cran sur la moitié nord. On attend jusqu'à 27 degrés à Paris comme à Montauban. 26 à Lille et Besançon. 25 à Nantes et Toulouse. 22 degrés, ce sera la température la plus basse pour Brest. Et on attend des pointes à 30 degrés demain après-midi dans le sud-ouest. Avec un temps dans l'ensemble encore très ensoleillé. Sauf comme aujourd'hui, près du Golfe ou du Lyon, où là, c'est encore très nuageux. Avec un petit peu de pluie sur les Cévennes. Et puis, du côté de la Manche, on a une petite perturbation qui fait du surplace, qui donne quelques nuages. Un petit peu de pluie sur la pointe bretonne. Et surtout, des vents soutenus. Merci Patricia. RTL Soir. Isabelle, il y a donc un soupçon de match truqué en Ligue des Champions. Soupçon sur le match du PSG contre Belgrade. Oui, c'était la semaine dernière. Rappelons que ce match a été remporté par les Parisiens sur le score fleuve de 6 buts à 1. Or, un dirigeant serbe aurait parié très gros sur une lourde défaite de son équipe. Les joueurs de l'Etoile Rouge auraient pu délibérément lever les pieds. Bonsoir Nicolas Georgerot. Bonsoir. Ce qui est certain, c'est que le parquet national financier a ouvert une enquête. Oui, au cœur de cette affaire, comme le rapporte le journal d'équipe, un mystérieux informateur qui alerte l'UEFA. Quelques jours avant cette rencontre de Ligue des Champions. Selon lui, un haut dirigeant du club serbe s'apprête à miser 5 millions d'euros, dont 3 de sa fortune personnelle, sur une défaite de son équipe par 5 buts d'écart. Le profil de cet individu est pris au sérieux. L'UEFA alerte le parquet national financier. L'enquête est ouverte dans le plus grand secret. Des policiers du service central des courses et des jeux sont mobilisés. Ils sont présents ce soir-là dans les travées du stade parisien. Un expert spécialiste de ces questions de match truqué accompagne les policiers. Il rend un rapport. Pour lui, il y a bien des doutes sur le comportement de certains joueurs serbes. Le dirigeant voulait récupérer ses gains à Paris avant de regagner Belgrade. Il aurait engagé pour cela de multiples parieurs chargés de collecter l'argent. Les enquêteurs n'arriveront pas à mettre la main dessus. L'autorité de régulation des jeux en ligne mise dans la confidence n'a enregistré aucun pari suspect. Le PSG qui n'est pas visé dit dans un communiqué sa plus grande stupeur et indignation. Aucune preuve matérielle pour l'instant n'a été relevée dans cette enquête. Match truqué ou dénonciation calomnieuse. Toutes les hypothèses sont ouvertes. Merci Nicolas. Georges Rau. En France, la métropole de Bordeaux vient de donner son feu vert au rachat des Girondins par le fonds d'investissement américain GACP. Le groupe M6, propriétaire d'RTL, est donc totalement désengagé en échange d'un chèque estimé à 75 millions d'euros. On en vient Isabelle Amarine Le Pen qui vient de passer une sale journée. Sa mise en examen dans l'affaire des assistants parlementaires est aggravée. Oui, la présidente du Rassemblement National était convoquée ce matin par les juges. Elle s'est présentée mais n'a répondu à aucune question. Depuis plus d'un an, elle a été mise en examen pour abus de confiance et complicité. Elle est désormais poursuivie pour détournement de fonds publics et c'est bien plus grave Thomas Proutot. Absolument, les magistrats sont en fait aignés sur une jurisprudence récente qui concernait en premier lieu le Sénat. Pour faire simple, l'utilisation indue par des parlementaires de budget qui leur sont attribués, quels qu'ils soient, relèvent du détournement de fonds publics. Ici, le Front National est accusé d'avoir salarié des cadres du mouvement avec l'argent du Parlement européen. La différence est de taille car les peines encourues sont beaucoup plus lourdes. Marine Le Pen est en fait la deuxième personnalité au sein du Rassemblement National, à écoper de cette mise en examen après Nicolas Bay début septembre. Alors vous le disiez, la présidente du mouvement a refusé de répondre aux questions des juges. C'est d'ailleurs la deuxième fois en un an, ses avocats affirment que la justice n'a pas le droit d'enquêter sur la nature du travail des assistants parlementaires. Ils en appellent à la constitution. Ce point devrait être tranché par la cour de cassation le mois prochain. Ensuite seulement, c'est en tout cas ce qu'elle affirme aujourd'hui. Marine Le Pen répondra au magistrat. Précision, Thomas Proutot du service police-justice de RTL. Emmanuel Macron rentre ce soir d'Arménie, mais pour le remaniement, il faudra attendre la semaine prochaine. Voilà dix jours maintenant que Gérard Collomb a démissionné du ministère de l'Intérieur et toujours pas de nouvelle équipe gouvernementale. Officiellement, le maître des horloges assume de prendre son temps. Dans les faits, il semble quand même gêné aux entournures. Olivier Bost est l'envoyé spécial d'RTL à Erevan. Il a pu le constater, le président évite les questions. Monsieur le président, est-ce que le nouveau gouvernement est prêt ? Bon retour ! Emmanuel Macron quitte l'Arménie à l'heure prévue. C'est assez inhabituel pour être relevé. Généralement, il est toujours en retard. Mais là, nous explique son entourage, il a des rendez-vous qui l'attendent à Paris. Des rendez-vous importants, comme il l'explique à la chaîne France 24. Dans n'importe quelle organisation de la vie humaine, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une association, quand on veut agir avec les gens, on prend le temps de les connaître, de s'assurer qu'on pense la même chose. C'est légitime. Et alors, quand il s'agirait d'un gouvernement, il faudrait que ça se fasse du jour au lendemain. Non. Non. Et donc, il faut faire les choses avec calme, méthode, au bon rythme. Les choses avancent de manière professionnelle. Il faudra très probablement, nous a confié l'un des proches du chef de l'État, attendre la semaine prochaine pour connaître le nouveau gouvernement. Olivier Bost, envoyé spécial d'RTL en Arménie. Et dans ce même entretien à France 24, Emmanuel Macron est revenu sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul. Le chef de l'État a évoqué des faits très graves et extrêmement inquiétants. Globalement, les Occidentaux restent tout de même très prudents sur cette affaire afin de ne pas bousculer l'allié saoudien. Je vous le disais en titre, le débat sur le handicap à l'école a été relancé hier par un gros coup de colère de François Ruffin. Le député de la France Insoumise s'est emporté contre la majorité après le rejet d'une proposition de loi qui venait pourtant d'un élu Les Républicains. Ce texte prévoyait notamment la création d'un statut unique pour les auxiliaires de vie scolaire avec une meilleure rémunération. J'espère que le pays ne vous pardonnera pas à lancer François Ruffin en évoquant un déshonneur pour les élus en marche. Du côté des AVS, on est un peu plus nuancé, Christophe Panzio. Oui, même si Agnès a du mal à avaler la pilule. Ah ben non, c'est incompréhensible. Car la question du salaire est essentielle pour cette AESH, cette accompagnante d'élèves en situation de handicap en collège depuis 7 ans. C'est clair que quand on gagne 600 euros par mois, il aurait été bien quand même que ce projet soit retenu. C'est très difficile. En revanche pour Anna-Christina qui, en plus d'être accompagnante à un fils sourd, la proposition de loi rejetée hier n'était pas adaptée. C'est de la poudre de Perlin-Papin. C'est qu'on me demande, moi, d'accompagner des enfants qui ont des handicaps spécifiques, tous différents, dont je n'ai aucune connaissance. Et à côté de ça, on ne me demande pas de résultats par rapport à cet enfant. Ce n'est pas suffisant. Le problème réel, c'est la formation des AVS. Avis que partage Emmanuel Jacob en charge de l'éducation à la fédération de l'UNAPI. On n'est pas certain que la proposition de loi qui a été faite permet de résoudre le problème de la scolarisation, de l'accompagnement des élèves handicapés dans sa complexité. Disons qu'il faut pouvoir avoir une vision globale de l'ensemble du parcours, accès aux loisirs, à la culture, etc. C'est une question très sensible, mais très complexe. La situation qui devrait être prise en compte dans la concertation prévue à la fin du mois avec le gouvernement. Mais après ce débat agité, accompagnants, parents et associations restent très méfiants. Merci. Christophe Ponziot. La parole à l'un des députés de la République En Marche qui a retoqué cette proposition de loi. C'est Adrien Taquet qui répond à François Ruffin. Ce sera notre invité dans 10 minutes maintenant. A suivre, Marseille et une indemnisation record pour une bavure médicale. A tout de suite.